alors maintenant on peut se créer le payload qu'on a envie de poster vers strapi on va l'appeler payload tout simplement et donc on a envie de poster un title s'appellera title on a envie de poster une expiration date ce sera notre date ligne 43 en catégorie puisqu'on a ça dans la base pour l'instant on s'en fiche un peu de catégorie mais c'est juste parce qu'on avait prévu pour plus tard on met des fautes bon comme title le nom de cette propriété de cet objet payload c'est le même nom que la variable in 42 du coup on peut utiliser la forme raccourci voilà au lieu de title de point title on n'utilise que title et maintenant on peut faire un poste de fetch vers quoi ce qu'on veut poster comme précédemment on va utiliser notre url on va pointer vers notre collection food items c'est bien comme ça qu'on avait appris oui c'était food items et maintenant il faut en préciser cela comme c'est du poste il ya un peu plus d'informations à donner donc on va les passer sous forme d'objets en indiquant que la méthode qu'on veut utiliser comme on veut envoyer des données vers le serveur bas la méthode ça va être poste les headers on va indiquer que ce qu'on envoie c'est du jason alors donc notre objet oui voilà je cherchais la collègue ferme en tine 56 donc la méthode c'est poste et headers on a dit que ce qu'on envoie c'est du jason et le body parce qu'il faut bien qu'on ait quelque chose à envoyer on poste mais qu'est ce qu'on poste et bien on poste alors donc on a dit qu'on a dit qu'il y aurait un body à cette requête et le body ça va être quoi ben on va simplement stringifier notre payload ça se fait à l'aide la méthode stringify proposée par pas nous proposer bon t'as pas la main par stringify jason.stringify et donc on lui passe ce payload voilà comme ça on est une requête qui s'en va vers localhost port 1336 slash food items on a un indicateur de cet objet de configuration on veut faire du poste on précise qu'on envoie du contenu qui sera du jason et le body même ce qu'on envoie eh bien c'est une version stringifiée de cet objet comme tout à l'heure avec le get ben le poste ça nous retourne une promesse donc on va pouvoir chaîner un zen ça sera notre réponse on peut faire un constat de la réponse ça va être une promesse et à partir de là on pourra vider notre formulaire barré déjà assurons nous que les choses fonctionnent avant de vider le formulaire faire du ménage donc est ce qu'on va envoyer aller du pain on va dire que le pain il va se conserver jusqu'aux 30 c'est juste qu'on a la flemme de changer de moi on ajoute le pain à forbidden vous souvenez ça veut dire qu'on n'a pas le droit on n'a pas le droit de faire du poste il faut retourner dans strapi dans strapi non rôle et permission il faut aller dans le public parce qu'on n'est pas authentifié on est pour lui on n'est personne pour notre serveur on est des anonymes et donc faut dire que les anonymes on veut bien leur permettre de faire du create ça veut dire qu'on veut autoriser le poste faire stage food items ça tombe bien ce qu'on essayait de faire on sauvegarde on recommence on essaie d'ajouter pas d'un ça a marché visiblement allons dans food items et durer bien voir notre pain maintenant le voici notre pain valable jusqu'au 30 avril là si on rafraîchit maintenant on a bien du pain et en dernier parce qu'en fait c'est ce qu'on peut manger le plus tard il arrive après les saucisses du 29 avril et là il serait bon aussi qu'on rafraîchisse donc on pourrait très bien faire un guide après qu'on est posté donc puis remarquer aussi que notre champ s'est pas vidé de nos formules nous les valeurs du formulaire sont pas vidéo va commencer par ça on ce qu'on va faire c'est qu'on veut récupérer et bien un autre food title et notre expiration date le food title et on a envie que sa value maintenant ce soit une chaîne vide et pareillement pour l'expiration date donc elle l'inset on a récupéré à partir du formulaire qui est un aidé d'expiration date on voudrait que sa value ce soit également une chaîne vide voilà ça va nous resetter le formulaire avec des haricots verts est valable on va dire jusqu'au lundi on les ajoute haricots verts on rafraîchit la base on a bien maintenant des haricots verts et enfin on avait dit qu'on voulait rafraîchir cette liste c'est simple on a déjà une méthode get food donc ça c'est en une ligne cette méthode get food qu'on appelait au moment d'initialisation mais on va l'appeler également après avoir recetter notre tableau donc on va dire là c'était de vider le formulaire un petit forme et là on va dire que c'est pour récupérer les aliments les plus récents enfin tout y compris de les plus récents mais il suffit de l'appeler une méthode get food qui fait un un fait vous souvenez on avait créé ici même de ligne 17 à 28 qu'est ce qu'on pourrait ajouter la choucroute on va dire qui est valable jusqu'à vendredi on l'ajoute et hop vous avez vu elle est apparue ici du fait qu'on trie pas date de péremption on va dire on va dire